Chérie, 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 orange, blanc, vert, et de réa, orange, blanc, vert, ne tourne pas l'envers. Qu'est-ce qu'elle a fait, juste par le vieux peuple, qu'est-ce qu'elle a fait, juste par le vieux peuple, qu'est-ce qu'elle a fait, juste par le vieux peuple, qu'est-ce qu'elle a fait, juste par le vieux peuple, Oui, ici. C'est plus faible. Elle est très bon aussi. Non, c'est pas le fin faible. En tout cas, liberté d'opinion, liberté de conscience. Écoutez bien les paroles, c'est important. La maison est divisée. Qui nous appelle, la maison est divisée. Qui nous appelle, la maison est divisée. Non, c'est plus faible. Et nous avons été divisée. La maison est divisée. C'est plus faible, la maison est divisée. les gens se plaignent de la qualité de l'eau de la Sodeci. L'eau que la Sodeci sert aux gens et pour laquelle ils payent des factures, ce n'est pas propre. Donc, c'est un vecteur de maladie. Vous payez pour être malade et ça, ce n'est pas normal. Donc, il y a des villes comme Kotobi, Divo, Bongwanou, Zuenoula, Gaoukro, Azopé où ces cas-là nous ont été signalés. Mais il y a des villes où l'eau vient, mais ce n'est pas dans les robinets. Par exemple, à Vavoie, on nous apprend que c'est des tricycles qui vendent de l'eau aux populations. Selon là où vous êtes situés, vous payez 50 francs ou 100 francs. Les lieux reculés comme le lycée, on leur vend le bidon à 100 francs. Et la personne qui a porté cette situation à notre connaissance paye 30 000 francs d'eau par mois. Alors que les factures de Sodeci, c'est tous les deux mois qu'on paye et pour consommer 30 000, il faut vraiment peut-être être une industrie. Et donc là, il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème. À Meagui aussi, on nous dit que l'eau vient entre 2h et 4h du matin et ce n'est même pas tous les jours, quelquefois. Ce qui fait que les populations sont obligées d'avoir un puits chez eux à la maison et les plus nantis ont des forages privés. Donc ça, c'est pour le problème d'eau potable. Je pense qu'on sera obligé de faire un focus sur ce problème-là parce que c'est sérieux et tous les jours, les gens s'en plaignent. On vous avait dit que les centres d'examen étaient trop éloignés des élèves. On s'en était plein pour le CEP, le BEPC. C'est la même chose pour le BAC. Vous avez par exemple un élève qui va à l'école à Angré, son centre d'examen a jamé, chose, comment on appelle ça, on dit école crin-diabo. Bon, vraiment, quand c'est comme ça, non seulement ça fatigue les parents par rapport aux frais de transport, mais il y a aussi le fait qu'on n'affiche pas vite les programmes des examens. Ça commence aujourd'hui, c'est la veille que les gens ont affiché. Mais quand c'est comme ça, il faut dire aux gens que ça sera la veille parce que les gens défilent là-bas pour savoir si le programme est affiché et tout ça là, c'est des frais supplémentaires. Bon, ceux qui ont les moyens ne peuvent pas comprendre, mais ceux qui n'ont pas les moyens là, c'est des frais supplémentaires. Ça les fatigue de payer tout le temps le transport pour aller constater que ce n'est pas encore affiché pour que finalement on affiche ça la veille. Donc vraiment pour les prochaines années, essayer de voir comment maintenir les gens au moins dans leur commune. Voilà. Ça c'était pour les examens. Le non-paiement des salaires des contractuels dans les établissements sanitaires est toujours d'actualité. Et à l'hôpital général de Port-Boué, on nous signale qu'ils ont même cinq mois d'impayé. Voilà. Et ça vraiment c'est difficile pour ces parents-là de supporter cette situation. On nous a annoncé aussi plusieurs entreprises où les travailleurs ne sont pas déclarés. Et ça, c'est monnaie courante dans les zones industrielles. Mais on nous a parlé aussi d'un colonel qui aurait plusieurs hôtels où lui aussi il n'a pas déclaré ses travailleurs. Pour le moment, on ne donne pas les noms, mais on arrive. Voilà. On nous a dit aussi qu'à Yamsoukou, il y a un imam qui a une école où il paye les enseignants à 35 000 par mois. Je ne sais pas si lui il peut vivre à 35 000 par mois, mais pour un homme de Dieu, franchement, c'est dommage. Et donc, il serait bien que tous ces employeurs qui ne respectent pas le SMIC, qui ne respectent pas le code du travail, essaient de se mettre à jour. Et nous voulons interpeller l'inspection du travail. Parce qu'en principe, l'inspection du travail doit faire des visites inopinées dans les entreprises pour vérifier que les droits des travailleurs sont respectés, les conditions de santé et sécurité au travail sont respectées. Et là, nous voulons interpeller le ministre en charge de l'emploi parce que c'est lui qui est responsable des inspecteurs du travail. Il faut que l'inspection du travail fasse son travail. Voilà. Vous êtes là pour protéger les intérêts des travailleurs. Il faut le faire. Voilà. Et donc, ça nous permet aussi de parler de ce problème qui a eu lieu à Industrap, où un mur est tombé sur des travailleurs. Il y a eu trois morts, cinq blessés graves. Et nous nous préparons à aller rendre visite aux familles des victimes. Et nous vous rendrons compte sur ce point-là. Voilà. Yako encore aux familles. Et que les inspecteurs du travail se mettent réellement au travail. On a vu une vidéo circuler sur le net où le préfet de Grand Bassam, je ne sais pas si c'est une nouvelle vidéo, mais en tout cas, ça parlait d'inondation, a dit qu'on allait casser les maisons de ceux qui étaient sur le passage de l'eau avec ou sans papier. Nous voulons intervenir sur ce point-là parce qu'il ne faut pas faire comme si les gens s'installent dans les zones à risque en un clin d'œil. Voilà. C'est des gens qui sont là depuis des années et les responsabilités sont partagées. Si quelqu'un est là, à un endroit où il ne devait pas être, la mairie a sa responsabilité, le ministère de la Constitution a sa responsabilité et on ne doit pas précariser les conditions de vie des populations en chassant ces personnes, en cassant leur maison sans les dédommager. Donc quand on est une autorité préfectorale qui représente le chef de l'État, il faut faire attention à ce que nous disons. En saison sèche, ces personnes-là, on peut gérer leur cas tranquillement au lieu de venir casser leur maison pendant la saison pluvieuse. On les jette encore à la rue. Ce n'est pas normal. Voilà. Donc vraiment, on espère que cette vidéo est un montage. Si ce n'est pas un montage, en tout cas, que les autorités se ressaisissent parce que ce n'est pas comme ça qu'on traite les populations. Voilà. Les papiers, c'est le ministère de la Constitution qui donne. Permis de construire, c'est le ministère de la Constitution qui donne. Voilà. On veut parler aussi du match Côte d'Ivoire-Zambie. On n'a pas l'habitude de s'intéresser au sport. Mais il y a quelque chose qui nous a été signalé sur lequel on doit revenir. Les éléphants se sont fait laminer 3 à 0. Mais c'est simplement parce que dans ce pays, il n'y a pas un seul secteur d'activité qui est géré correctement. Comment vous pouvez avoir des professionnels qui sont titulaires dans leur club ? Vous ne les prenez pas. Et c'est les gens qui sont sur les bancs de touche là-bas. C'est eux que vous prenez pour venir jouer dans notre équipe nationale. Donc, les sélectionneurs là-même, on ne sait même pas comment on les sélectionne. On va peut-être s'intéresser à toutes ces questions-là pour voir ce qui ne va pas. Mais déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que les sélections que nous faisons ne sont pas bonnes. On a joué comme si on n'avait même pas de défense. Est-ce qu'on est obligé d'aller participer à une compétition si on n'est pas prêt ? C'est aller se ridiculiser pour rien. Avec le passé glorieux que nous avons en matière de foot là, vraiment, c'est vraiment dommage. Ou bien vous recrutez les vrais professionnels, ou bien vous jouez avec les locaux. Il y a des locaux qui ont montré qu'ils avaient vraiment des compétences. Ce n'est pas la peine d'aller prendre des gens qui ne foutent rien dans la défense. Et puis, bon, voilà. Donc, vraiment, c'est juste une parenthèse. Il y a un communiqué qui a été fait par la fonction publique pour dire qu'il y a une formation qu'on appelle formation de base en administration auxquelles seraient soumis tous ceux qui ont été admis à des concours directs. Et le communiqué précise que celui qui n'a pas fait cette formation-là, il ne sera affecté dans aucun ministère. Nous voulons dire que les Ivoiriens souffrent trop. pour passer le concours-là, on paye. On paye pour tout. Vous n'allez pas venir encore pour une formation que l'État devait donner gratuitement. On dit que les gens qui ont le rang A4, ils payent 85 000 pour cette formation. A3, ils payent 75 000. B, ils payent 65 000. Et puis maintenant, les C et B, ils payent 50 000. Nous estimons que ce n'est pas normal. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une semaine qui passe sans que vous ne cherchiez à nous dépouiller de quelque chose. Ce n'est pas sérieux. Cette formation-là, elle devait être gratuite. Voilà. C'est un devoir pour l'État de former tous ces fonctionnaires-là sur les bases administratives. On n'a pas besoin d'aller payer encore pour ça. Voilà. Franchement. Et puis, on dit, bon, celui qui n'a pas payé, il ne va pas être affecté. Quelqu'un qui a admis à son concours-là, vous n'allez pas l'affecter parce qu'il n'a pas payé ça. S'il n'a pas l'argent, il fait comment ? En tout cas, vous fatiguez les gens. Ça, franchement, ce n'est pas sérieux. Voilà. Donc, ça, c'était pour les sujets dont on parle comme ça. On nous a signalé aussi un fait là. On va terminer dessus. Mais ça, on va faire un focus spécial sur les élections et puis sur les cumuls de postes. On nous a signalé qu'à tout part, il y a un député qui est chef de village. D'abord, même dans le statut des rois et chefs traditionnels, là, on dit dans l'article 4 que les autorités traditionnelles, là, ne doivent pas avoir de parti politique. Donc, on ne peut pas être député, quel que soit son parti, et puis encore aller être chef du village. Ça, là, franchement, il y a des choses dans lesquelles on doit mettre de l'ordre. Voilà. Comme on est dans un pays où on viole tout, les gens se permettent tout, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Et ça, c'est à tout part, à d'abou. Voilà. Vraiment, ce n'est pas la peine. OK. On va passer au sujet du jour. Ce n'est vraiment pas la peine. Je suis dépassée. Ils exagèrent. OK. Bon. Le premier sujet, c'est par rapport à la pétition que nous avons lancée contre la CIE. On voudrait vraiment dire merci parce qu'après une semaine, on avait recueilli seulement, m'a dit, passer 2 187 signatures. Là, nous sommes passés à 5 977 signatures. Ça veut dire qu'il y a eu en plus 3 3 790 signatures. Et il y a beaucoup de personnes qui ont dit qu'elles ne savaient pas comment faire pour signer. On va encore publier le lien. Nous sommes obligés de le faire en ligne parce que vu le contexte dans lequel nous sommes là, si on veut faire des signatures physiques, vous savez ce qui va se passer. Voilà. Donc, faites l'effort, comme ceux qui ont déjà réussi à signer, de signer en ligne. Voilà. On va encore communiquer sur ce lien-là. Mais ce qu'on aimerait dire, c'est que c'est très important. Et je vais le répéter. On n'a pas dit à quelqu'un d'aller manifester. Parce qu'on sait ce qui se passe quand on manifeste en Côte d'Ivoire. On dit de signer simplement cette pétition parce que la CIE se moque de ses clients. On vous l'avait dit la dernière fois, cette affaire de compteur à carte. Mais ce qui se passe maintenant, c'est qu'on n'a pas eu un communiqué de la CIE ou de la SAUDECI qui nous dise que désormais, ils ne vont plus distribuer les factures. Et en nous précisant aussi la procédure pour que nous sachions ce que nous allons payer. On ne nous dit pas ça. On ne donne pas les factures. Et puis après, on vient avec une facture. C'est-à-dire que quand c'est pour donner les pénalités, là, ils savent comment on distribue. Ils viennent maintenant avec une facture. Et puis sur cette facture, vous avez des impayés, vous avez une pénalité. Et ça, ce n'est vraiment pas normal. On nous maltraite comme ça parce que nous ne disons rien. C'est pour cela que nous vous demandons de signer cette pétition-là. On vous a déjà dit qu'on sait ce qu'on va en faire. On veut atteindre au moins l'objectif de 10 000. Voilà. Donc cette semaine, signez encore. Et puis, on va voir ce qu'on va faire avec ça. Ensuite, on vous avait aussi annoncé la dernière fois qu'on allait faire la reprise du boycott. Il faut que ce soit clair. On a besoin d'Internet. On a besoin de consommation. Donc, on ne peut pas boycotter les trois opérateurs. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, on cible le plus gros opérateur qui est Orange. Si Orange est en difficulté, là, c'est Orange même qui va appeler MTN et MOVE pour dire, venez, on va s'entendre pour satisfaire les gens, là. Mais si vous ne faites pas le boycott, vous allez, c'est nous tous qui allons payer. Vous avez vu le premier boycott, là. On a dit, ancien tarif est venu, on reprend. Mais maintenant même, c'est devenu pire. Non seulement les datas disparaissent plus vite, mais tout ce qu'on leur avait reproché, là, ils font pire. Et ça aussi, on va certainement aussi faire un focus spécial dessus. Mais on voudrait vous annoncer solennellement qu'à partir d'aujourd'hui, là, vous mettez Orange en réception. Voilà. On ne prend plus d'unité avec Orange. On ne prend plus de connexion avec Orange. Vous pouvez prendre connexion avec MTN ou MOVE pour partager ça. Voilà, sur votre numéro Orange. Ça, c'est le premier point. Le second point, il y a ce qu'on appelle la portabilité. À l'époque du premier boycott, ce n'était pas possible chez MOVE. Je ne sais pas s'ils ont réglé ça maintenant, mais j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il a pu faire sa portabilité de Orange à MTN. La portabilité, c'est de garder le numéro d'un opérateur, mais en le faisant basculer sur un autre opérateur. Ça veut dire que vous avez un numéro 07 d'Orange, vous allez à MTN. Vous dites que ce numéro-là, vous voulez qu'il devienne numéro MTN. C'est possible. Ça se fait. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser la portabilité. Maintenant, pour ce qui est des transferts d'argent, là, on peut boycotter tous les opérateurs parce qu'il y a WAVE. Voilà. Vous-même, vous savez que c'est grâce à WAVE qu'aujourd'hui, les gens, là, ils ont réduit leurs frais. Avant, là, tu envoies 10 000 francs sur Orange, tu payes 600 francs. Donc, ce serait bien qu'on soit reconnaissant envers WAVE parce que c'est eux qui ont fait qu'aujourd'hui, tous les frais de transfert, là, ont baissé. Donc, on fait le boycott sur Orange et on fait le boycott sur tous les opérateurs pour les mobile monnaies. Voilà. Dimanche prochain, on va faire un sondage pour voir où on en est. Et puis, si vous tenez ferme, vous-même, vous allez voir. C'est eux-mêmes, là, qui vont venir vers nous pour négocier parce que ça ne va pas les arranger. Maintenant, pour ceux qui travaillent à Orange, on s'excuse auprès de vous. Ce n'est pas parce qu'on est contre vous. Mais quand on lutte, là, on fait ce qu'on peut pour avoir des résultats. Si jamais, à cause de ça, il y a des licenciements ou des menaces quelconques, vous nous informez, on va en parler. Voilà. Tout l'argent, ils ont bouffé depuis 1999, là. Si ça ne peut pas leur permettre de payer les employés, on va en parler. Voilà. Merci. Donc, ça, c'était pour le boycott d'Orange. On commence aujourd'hui. Et on verra comment ça va évoluer. À cet effet, on vous annonce encore qu'on avait un numéro MOUV pour les adhésions à ACI. Là, je vais le répéter. C'est le 0103 2x9541. 0103 2x9541. N'empêche que le 0700 84 85 81 sera en mode réception. Donc, vous pouvez aussi toujours nous envoyer des messages là-bas. Voilà. On nous a signalé une nouvelle ANAC qui se fait. Une nouvelle ANAC. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des prêts en ligne. Ils vous envoient des messages. On ne sait pas comment ils ont accès à votre numéro. Mais quand vous répondez, ça leur donne accès à tout votre répertoire. Et après, maintenant, pour les modalités de remboursement, non seulement ils augmentent le taux, mais ils vous font du chantage avec vos contacts. Voilà. Donc, je voudrais vous dire que c'est sur tout le territoire national que les gens s'en plaignent. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui sont victimes de ça. On parle de Easy Cash, on parle de Moji, on parle de prêts faciles. Il ne faut pas adhérer à ce genre de choses. Voilà. Il y a des formes plus conventionnelles pour obtenir des prêts. Maintenant, quand ils vous menacent, là, menacez-les aussi. Et puis, allez les dénoncer à la police. Les numéros qu'on vous demande d'appeler, là. Dénoncez tous ces numéros, là, à la police ou à la gendarmerie, parce que c'est de la naque. Et n'ayez pas peur d'eux. S'ils vous menacent, là, vous les menacez aussi. Ils disent, ils vont balancer tel truc. Dites-leur de balancer. Quand vous n'avez pas peur, là, c'est eux-mêmes qui reculent. Voilà. Donc, faites attention parce que c'est vraiment récurrent. Maintenant, OK, on va parler maintenant de la banque populaire. Il y a eu une caisse d'épargne qui s'appelait Caisse d'épargne et des chèques postaux, CECP, qui existait. Et en 2004, c'est devenu Caisse d'épargne, Caisse nationale des caisses d'épargne, CNCE. Et en 2019, plus précisément, le 5 novembre, c'est devenu la banque populaire. Et tous ceux qui avaient leur compte là-bas, il y a certains qui ont souscrit à une épargne de 5 ans. Et au moment où on devait payer leur épargne, là, c'est là qu'ils ont changé pour devenir banque populaire. Et ces personnes-là n'ont pas été payées. Quelqu'un qui a épargné son argent chez vous, quand vous changez de nom, là, ceux qui prennent la direction de la nouvelle banque, vous devez leur présenter en principe les passifs et puis leur dire ce à qui vous devez, ce que vous... Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. On leur demande d'aller à Sunu Assurance ou à la BNI, on les fait tourner, finalement, on ne leur donne rien. Donc, il y a un problème. Moi-même, j'ai une soeur qui est décédée, qui n'a pas eu son argent et puis elle est décédée. Rembourser l'argent des gens. Donc là, là, nous, on s'adresse aux dirigeants de la banque populaire. Puisque les autres ont disparu. Voilà. Payer l'argent des gens. Trouver une formule. Sinon, nous, là, on va vous faire une mauvaise publicité parce que ce n'est pas sérieux. Voilà. Bon. On va revenir à nos amis les prisonniers pour parler de deux cas, précisément. Il y a le cas de M. Aloba Uncho Antoine et puis le cas de Nyangouen Blah Emlin. En ce qui concerne Aloba, vous avez vu une publication que j'ai faite avant-hier pour dénoncer une crise au sein de la MIPENETSI. C'est la mutuelle des personnels de l'enseignement, de l'éducation nationale et de l'enseignement technique qui a été créée le 23 avril 2014 sous la ministre Kandia Kamara, quand elle était ministre de l'éducation nationale. Et donc, depuis la création de cette mutuelle, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais il y a une crise actuellement qui s'écoue la mutuelle et une crise qui est liée à des détournements de fonds. Et donc, nous, on a été saisis par le collectif Sauvons la MIPENETSI. Voilà. Et ce collectif-là nous a dit que la direction actuelle a fait des détournements et que ces détournements auraient été confirmés par un rapport d'audit de l'Agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale, l'AIR, l'AIRMS. Et donc, les recommandations de ce rapport d'audit-là n'auraient pas été appliquées. Voilà. Donc, eux, ils ont porté plainte au pôle économique. Ils ont porté plainte au pôle économique. La procédure est en cours. Mais en même temps, dans leur conflit-là, il y a un groupe qui a été mis sous contrôle judiciaire, dont M. Aloba. Et il y a une publication qui a été faite où M. Aloba serait mis en cause. Et dans cette publication, il y a un message qui dit « C'est moi Aloba et patati patata ». Et donc, la personne qui a fait cette publication-là, quand Aloba a été interpellée par le juge du septième cabinet, la personne a été appelée, puisque Aloba connaissait, qui se cachait derrière ce pseudo, héritier-fils. Donc, héritier-fils vient. Il décline son identité. Il s'appelle Manizan. Et donc, lui, il dit au juge que c'est lui qui a fait la publication. On dit non, que c'est Aloba qui lui a donné les informations. C'est Aloba qui a fait la publication. Il dit non, ce n'est pas Aloba. Et le délit qu'on a collé à Aloba, c'est diffamation par le biais d'un système d'information. Bon, nous, on ne connaît pas le sieur Aloba. On ne sait pas, dans cette crise de la Mipemenezi, là, on n'a pas mené d'enquête pour savoir ce qui se passe. Parce que, hier, on a rencontré l'autre parti qui nous a donné sa version. Toujours est-il que le motif pour lequel Aloba a été arrêté, là, c'est un motif qui ne tient pas pour deux raisons. La première, c'est que dans le code de procédure pénale ivoirien, là, quand on t'accuse de diffamation, là, on ne te met pas en détention préventive. On te colle une amende. Lui, on l'a arrêté au lieu de lui coller une amende. La deuxième chose, c'est que c'est arbitraire parce que la publication pour laquelle on dit qu'il a été arrêté, là, ce n'est pas lui qui l'a publié et l'auteur de la publication, là, s'est présenté devant le juge. Voilà les deux situations qui font que des deux situations d'injustice. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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